Donc je ne sais pas si tu es là, Torota, tu es là, parfait, il faut que je copie-colle ton code. Nickel. Hop, je... Ah ah ah, oui c'est rigolo ! Ah qui est sur le chien, c'est drôle ! Oh, c'est génial ! T'arrives pour le premier jour du printemps. Ah bah tu vois, j'ai... Oh bah c'est cool, j'ai même pas entré le code. Ah oui, il faut que je me crée... Oh cool, c'est vrai, en fait ça c'est amusant de se... Année 5, ça va, tranquille. Oula, millionnaire. Un succès que je n'avais pas, je l'ai grâce à toi. Oh merde ! Je suis millionnaire d'entrée de jeu. Ah oui, tu ne t'es pas cassé, non de la ferme ? La ferme ! Ah 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 ! C'est ça ! Tiens, allez, pour l'occasion, le passage, on va rigoler. Chose préférée ? Est-ce que je peux dire qu'elles sont du mer ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah non, merde ! Ah bah je mettrai des points. Voilà, qu'elles sont du... Hum... J'en ai rien à m'aider. Pour garder l'anonymat. Exactement. Ah, pas mal les styles au hasard. En plus, ça fait de la zique. Oh, c'était mignon, il y avait un t-shirt de cœur. Le choupinou. Wow, les styles. Ouf ! Oh, le perso qui fait peur. D'outre-tombe, mec. Oh, la richesse de ce jeu. Oh, il avait un t-shirt de squelette, le mec. Humour. Humour, humour. Wow ! Eh ben, tant pis pour le t-shirt de cœur, parce que... Oh ! Je flash sur le perso. Ah 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 ! Amalia, je minais. Oh, le style, le mec. Ouais, les graines de panais en cadeau. Bon, bah, je t'écoute, mon cher Torota. Oh, bonne mère. Oh, bonne mère. Tu as même, même... Oh là là ! Oh, la vache. Ah ouais, coucou. Non, le dino. Oh, non ! Oh, le bordel ! Les cochons qui sont dehors ! Ah ouais, il y a un moment de gui. Ah ouais, il y a un moment de gui. Justement, c'est les anguilles que tu trouves au niveau centre de la grotte. Ah, la vache ! Ah ouais, c'est énorme ! C'est ceux-là qui sont très, très chiants à avoir. Oh, un jour, je vais voir tout de suite le train de la générosité. Oh merde, j'ai une scénette. Tiens, je ne la connais pas. Ah ben oui, puisque tu recommences... Ah non, non, ça va me divulgâcher des trucs, je te le dis tout de suite. Parce que la scène-là, je ne la connais pas. Mais j'avais oublié, pardon, la webcam. Vraiment, en train, je ne comprends pas comment ce rocher... Ah, je ne savais même pas que le rocher pouvait disparaître. Alors, tu as fait un truc que je n'ai pas fait. Et il y a le ruisseau dans la webcam. Oui, c'est simple. Il suffit de faire la quête dans le centre abandonné. Ah bon ? Ah, donc à terme, je vois ça. C'est juste ça. D'accord. C'est beau. En fait, pour te dire, ça ne fait pas grand-chose pour libérer cette pierre. Donc, mais bon... Quoi ? Du minerai. Ah, tu peux extraire du minerai de la rivière avec le tamis. Ah, c'est énorme ! Ah, c'est génial ! Comme les chercheurs d'or. Exactement ça. Ah, c'est craqué ! Et c'est vachement bien pensé ! Alors, évidemment, le temps que j'ai laissé net, le train, il s'est barré. Oh ! Oh non ! Eh, ça ne va pas ! Euh... Là, j'ai un gros problème. Oui, non. Ça, c'est normal. Bah oui, mais ça me divulgache. Je ne savais même pas que vous pouviez l'ouvrir. Ah, mais de toute façon... Euh... Tu ne sais pas comment le faire, donc c'est pour ça. Oui, oui, oui ! Ne me dites pas ! Ne me dites pas ! Mais, voilà... Mais, on sait qu'il était marié, il disait que sa femme avait fait un caprice, et puis... Ah, jusqu'à ce qu'il commette une erreur. À la faute de la rupture de son couple, il revient. Oui, il l'avait dit. Bon, il n'avait pas dit que c'était de sa faute pour la rupture de son couple. J'ai caché le chemin en direction de sa maison. Ah, merde ! Ah, c'est le chemin de la baraque de la sorcière. C'est mon nom avec Nex-Éclouse. Une encre magique. Euh, avec un coup ? Non, mais non, c'est pas un coup. Ah, la prébuse, elle est égouée. Oui, le... Le bus noir. Oui, il est toujours foufoufant, lui, quand elle est portée. Mais, oh mon dieu ! C'était son ex-épouse. Enfin, je crois. Oh là, j'en ai trop pas pris en une seule fois, c'est fou. Oui, alors, évidemment, il n'y a plus personne au niveau du train. Mon dieu. Waouh ! Star de Valais. Mais bon, soyez rassurés. Là, c'est un peu dommage, on se divulgache une partie de l'œuvre. Mais dites-vous qu'on sera amené à découvrir ça. Je le découvrirai sur la chaîne avec vous, de manière naturelle, pour le coup. Mais, waouh ! D'accord, c'est la demeure de son ex-épouse. D'accord, quoi. Ouf ! Bon, du coup, j'ai loupé le train avec ce truc de fou. Voilà. Ah ouais ! Oh, ça, c'est trois fois rien. T'inquiète pas. Je comprends pourquoi t'es millionnaire. Oh la vache ! Votre banane n'a pas pu se développer la nuit dernière. Alors, on a des troubles érectiles. Oh, c'est quoi ce... Oui, c'est ça. Bonjour, toi. Ouais, mais c'est quoi ce délire ? J'avais pas vu essayer de le faire depuis si longtemps. C'est encore mieux que dans mes souvenirs. Je la vois au début. Non, rappelle plus. Tiens, je t'apprends un petit quelque chose. J'ai un cadeau d'un jardinier à un autre. What the... Mais c'est quoi ? Mais... Un pot de jardinage. Je peux jardiner en intérieur ? C'est un petit objet qui est plutôt fou. J'ai complètement craqué. Ok, ok, Maxime, j'ai voulu voir, d'accord. Non, mais le jeu, c'est un pur génie. C'est un chien. J'adore l'idée. Ouais, genre, je devais arracher. S'il n'a pas si beaucoup de la moitié d'être dans l'heure. D'accord. Ah ouais. J'en... J'en... Je pense qu'il y a un verre de travers de la saline. Hop. Donc là, on est dans la taille maximale. Du poulailler. Hop là. Ok. Ça doit rapporter des oeufs de Dino. Tu m'étonnes. Hop. Et du coup, là, il y a un oeuf de Dino qui est en train de... Ok, ok. Qui est dans la cube à terre. Ok, ok, ok. Et là, ici, c'est pareil. Taille maximale de la grange. C'est 12 places maximum. Ouais, ouais, on va... Et j'ai ces machines pour relever le lait de... Bravo, bravo. Automatique. T'as plus à le faire. C'est tranquille. Ouah. Oh ! Il t'a détérié une truque là-dessus. Vas-y. C'est énorme. Hein ? Ça te donne quoi, la truc, ça parle du poignet ? Ah oui, il vaut mieux la vendre. Mais... On va pas la vendre de suite. Ouais, tu vas... T'as un transformateur à l'huile, je sais pas si. Ouais, c'est ça. Oh, toi, t'as le totem à l'effigie de l'ex-épouse du sorcier, c'est ça ? Non, ça ne pourra pas y. Oui, mais à l'effigie de... Enfin, oui, oui. Oui, d'accord. Tu risques de me déduire gâcher si tu me réponds. J'ai compris. Après, il n'y a pas de grange. Ah, c'est un siège. Mais, t'as gagné un concours de Mario Kart ou quoi ? C'est quand tu auras déverrouillé toutes les étoiles dans le centre brouillé. Ok ! Quoi ? Voilà. Wouah ! Oh ! Les stats de malade ! Ah ben, justement, j'attendais pour faire tout ça, là. Parce qu'on va tout prendre. Enfin, presque tout. De la maillot de Dino, tout va bien. Je ne suis pas en train de rêver. Le maillot de Dino, je la laisse de côté, parce que là, ça va aller un peu trop loin, ça te divulgure. Oui, 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 je te la mets dans le frigo, hein, t'as… Pas de plus. Bon, tu vois. Donc, il ne faudra pas aller côté… Oui, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien, je vois des choses, je n'ai aucune de cliquer, parce que ça va me donner des trucs. Ça, c'est bon, par contre. Ça, j'espère l'avoir un jour, parce que c'est magnifique. Bon, ça, oui, c'est mes familles, la statue de Mousse. J'avais d'autres arômes vendristes. Je remonte, je… Tiens, tu as de la résine de… Ah, je suis… Oh là là, des œufs d'anguille de lave. C'est fou. Et on est parti pour faire toute la revente. Hop, je te mets des œufs… Ah, c'est récent, des anguilles de lave. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'œufs. Si, ça fait un petit moment. Mais après, ça ne fait pas que des œufs, en fait, des anguilles. Tu veux que j'enchaîne ta ferme, là, parce que tu as plein de rochers partout, c'est bordelique, sur le bord. Pour une reconquête à pas, je prendrai mon temps pour le faire. Autant que je dépense mon énergie. C'est bon dans les révélations du Ouf Guedin, tu voulais me montrer quoi ? Je vais commencer à faire de la vente. On verra depuis… Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la barre passant en haut. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Me ce serait sur le moins, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Oh mon dieu, je vois des choses. Je vois des choses très bizarres. Je veux interdire de quitter dessus, mais c'est trop bizarre. Les dessins me font grave flipper. Wouah, au secours, je me rends fou. C'est fou. Encore que là, ça va. À part certaines exceptions, on va dire que les 4-5ème des objets n'étaient connus. La vache, le canard de luxe. C'est un œuf d'autruche, ça. Ah oui, c'est un œuf d'autruche. Oh, toi, tu l'as acheté à un commerçant dans la région. Oh non, ne me dis pas que tu peux inculer les objets d'autruche. Oh mon dieu, ce jeu. Ça va devenir la ferme célébrité, mon dieu. Ah bah tiens, je veux dire en jeu, il faut frire mon pot de jardin. Ah tiens, un complet des grèves. Tiens, d'ailleurs, je te donne mon tatami aussi. Du coup, tu n'as pas vu le sous-sol de la cave. Mais ça, de toute façon, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que tu ne pourrais pas me dire là ? Quel sous-sol ? Ah là ! Et tu descends. Parce que quand tu fais agrandir ta maison, tu as déjà ça dedans. Et ça, c'est pour faire vire soit le vin, soit le fromage. Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Où le fromage avec des toiles violées. Parce que tu ne peux pas le faire comme ça. Tu es obligé de passer par ça. Comme un levin, c'est pareil. Oh la vache ! Ça va chercher loin ! Alors, il y a quelques fois où j'ai vu les filles jouer. Alors, les filles, c'est Manon et Coliboya. Donc Manon, alias John Kikek, que j'embrasse. Parce que la pauvre, elle a quise en plus le temps de vous accuser. Mais elles jouaient toutes les deux. Et d'ailleurs, c'est son jeu de plate-direction à Coliboya, qu'on embrasse aussi. C'est un nouvel allait. Quand je voyais les filles jouer, j'ai vu des échantillons de moments de carrière. Alors, j'ai vu Manon qui était dans une grotte avec de la lave que je ne connais pas encore. Donc, elle était proche de la fin du jeu, je présume. Mais là ! Ah, je suis... Wow ! Je suis scotché, là, de ce que je vois. C'est wow, wow. Ah ouais, non, mais le jeu, il est énorme. Et tes arts fruits, tu peux récolter. Ouais. Abricots, cerises, orange... Oh, je ne peux pas l'atteindre, parce qu'il faut abattre l'arbre. Oh, tu peux y aller. Ok, 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 ok. Oh la vache ! Ah, je suis... Quelle journée ! Moi, ce matin, déjà, j'ai pataté mon mastodonde dans Final Fantasy, là, ça m'a... Ça m'a rendu tout fou. Et puis là, ce soir, tu me fais du Stardew Valley Puissance 1000. Wow ! Ah, je suis... Wouh ! Un peu... Et là, du coup, avec la faute, je récolte un peu de blé pour les cidaux. Et c'est parfait. Ah non, mais c'est énorme. Ah, je suis... Mince, oui, je suis tellement trouvelé que je ne suis pas allé là où je voulais aller. Mais là, tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Et là, on va te voir à fond dessus pendant deux semaines. Non, 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 je ne l'ai pas juste là. Non, mais tu sais, moi, je suis du haut le plaisir, tu sais, je distille dans le temps par petit coup, en pointillé, si tu veux. Oui, oui, bien pas de plaisir. Non, je ne serai pas comme toi, à le fumer de A à Z à fond dedans. Donc, ok, ça m'est déjà arrivé plus jeune de faire des jeux comme ça où j'étais vraiment à fond dedans. Et puis, je ne sais pas, avec l'âge, ça me passait. Mais là, j'ai tellement accroché dans le jeu que... Impossible de... De s'arrêter, des fois. Oui, oui, c'est addictif. Génial, Gus m'a offert un frigo. Ça, c'est pour un jaune d'oeuf inimitable qu'il n'a jamais vu. Je pense que tu as vendu ta mayonnaise d'œuf de lino. Un emplacement inadapté. Oui, dehors, c'est moche, oui, je sais. Hop, je vais faire le dernier tour. Ah, le mini-frigérateur doit être placé dans une maison possédant une cuisine. Eh bien, je suis ravi de t'annoncer que tu as gagné un nouveau frigo, mon cher Torota. Ouais, merci beaucoup. Vous voyez, de l'intérêt d'inviter du monde, vous avez des... Voilà. Tu as gagné un frigo bonus. Excellent. Attends, je vais lire mon courrier parce que j'en ai encore. Du coup, ça me débrouille plein de trucs des courriers que je n'ai pas. Donc, normalement, je deviens fou. Suivant. Ah, souris, chapeau. Oui, 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 ça, je connais. Souris, chapeau, vent, pièce. Enfin, vent, chapeau pour mille pièces. Alors, le passage, machin. Ah, les cookies, la maman. Oh, c'est mignon. Courrier suivant. Je vais éditer un bouquin. Alors, le grand-père, 500 pièces d'or. Oui, la maman, merci. Courrier suivant. Alors, encore la maman qui dit, j'ai lu un article de toi dans le journal local. Mais maman, arrête de m'écrire plusieurs lettres le même jour. Faut arrêter de m'envoyer un bouquin par la poste. Encore la maman. Elle m'envoie même un colis avec un gâteau. Mais non, mais ça va pas, non. Ah, SVT. C'est qui, SVT ? À part les cours de sciences vie de la Terre, je vois pas ce que c'est. Ah, ouais, je sais pas. Concours. Alors, Pierre, l'engrais, meilleure qualité. Oui, courrier suivant. J'ai dévoué l'arrière-boutique du magasin. Ah, Willy. Ah, il y a quelque chose qu'il me montrait, le gros dégoûtant. Lui aussi. Le cachot du mer qu'il a caché. Merde. Ah, je l'ai. Ah, j'ai pris le courrier. Ah, bah, je suis déçu. Je veux 12 lettres par jour, moi. Je l'ai compite, j'en fais des magazines. Ouais, vive les gâteaux roses. Le mec, il est fou. Oh, ce jeu. Tiens, je vais faire comme toi, vengeance. Je vais squatter ton plumard. J'en ai rien à péter. Ah, bah, vas-y. J'ai quatre lits, donc. Ah, oui, je le dis aussi. Ah, 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 ah il va être intéressant là il va y avoir des zéros il va y en avoir des zéros monoculture expédie 300 trucs du même mais il est fou mais il est fou le fromage au bordel ouah la bière blonde mais où est-ce que tu as mis autant de fûts t'en as fait 430 rondes à un coup mais il est fou non non pas non mais il est fou huile de truffe le fric l'huile de truffe la bouteille mille pièces d'or c'est complètement craqué ce jeu alors là vous avez en direct sur mon antenne merci torota là tu me m'assure une soirée de folie alors on divulgache un peu comme vous le savez mais waouh c'est waouh c'est alors après moi je me pose la question peut-être que tu me le dira un jour torota est-ce qu'il ya une limite temporelle est-ce que par exemple jeudi tu ta carrière ça est au bout de la neuvième année c'est peut-être il ya peut-être que neuf années par exemple tu peux pas avoir le 10 pour avoir vu là j'en suis à ma troisième pour l'instant tout va bien et pas de commencer à tête à troisième julian et ça qui est un bonnet 5 et ben non mais c'est moi c'est moi qui veut dire ça me reçut un peu parce que la vache dit donc tout ce que tu as c'est waouh puis n'importe quoi mais jamais tu m'aurait dit au début tu peux faire de l'élevage de dinosaures dans ce tardou à l'aise tournée mettez ma boule mais oui mais ils ont tout fait doit y avoir tous les extraterrestres alors moi ah 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 tu as toujours un problème de banane la banane elle veut pas oui mais la banane à la tempore ah mon dieu ah mince j'en suis ouais complètement serrouté tu voulais savoir pour mes fûts déjà alors ça fait un moment que j'ai que j'ai économisé mais il y a deux trucs en fait c'est la serre ah c'est le machin réparé c'est trop beau c'est ça et la serre en fait peu importe la saison qu'il fera mais la serre va te couvrir ce que tu mets donc du coup c'est pour ça que tu mets le blanc ça ne conviendra jamais ah c'est génial ah je vais faire comme toi quand j'aurai la serre ou bon à outrance ah tu m'étonnes c'est complètement craqué j'adore d'ailleurs mathématiquement t'as calculé pour savoir si c'était la meilleure rentabilité je pense que tu as raison alors je sais que je pourrais en mettre au moins non je pense que je te donne raison je te donne raison je pense que tu as fait la meilleure combinaison de rentabilité je peux en mettre encore une deux trois quatre cinq six sept huit neuf ok et là pour être honnête alors j'ai pas construit tous les fûts encore parce que ça demande pas mal de ressources donc mais déjà le nombre de fûts que j'ai ça me fait à peu près une trentaine ok 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 donc là j'en ai 46 56 57 pieds donc si je rajoute une dizaine bon voilà tout est calculé ça me rend fou je m'en fous avec le gâteau oui c'est pour mettre calories là le maître du goût il va sûrement me faire une révélation il va me dire vous vous êtes fait guacquer oh mon dieu non comment t'as fait je m'interdis de cliquer dessus il a les yeux rouges je devinais qu'il y avait une interaction qui avait un truc à faire je ne veux pas savoir évidemment non non je veux savoir une chose par contre est ce que tu as réussi à avoir accès au passage de la fête de la danse hawaïenne qui se passe plus bas ou au sud de voilà du magicien au port je veux voir est ce que tu aurais le droit de passer de manière perpétuelle pas encore mais c'est pas encore fait ce côté là ouais 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 il n'y a pas quelque chose à faire là non mais non je vais pas manger une gâteau rose mais je me demande s'il n'y a pas moyen de libérer parce que le passage là pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est exclusive à une fête dans l'année qui est la danse hawaïenne où il y a une prairie sur un plateau où tout le monde danse et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une astuce amont dans le jeu pour pour voir avec les gymnos je sais pas quoi une fête spéciale réparer ce petit pont qui est pas grand chose pour pouvoir exploiter le plateau lorsqu'il n'y a pas la fête hawaïenne c'est à dire bah tous les autres jours de l'année je sais pas pourquoi là aussi je pressens qu'il y a un truc comment faire je ne le sais pas encore mais un jour viendra star d'où va aller et dire que va y avoir une mise à jour majeure qui va arriver c'est démentiel non mais là je passe pas je vais te montrer mais comment c'est possible comment j'ai pourquoi c'est propre en bas ah ouais j'ai passé l'aspirateur j'ai oulala c'était ça ouais ouais bravo t'as dépollué la vallée sinon il ya du sopalin il ya des merdes en bas les visiteurs humains voilà je découvre rien non mais je le connais voilà quoi tu sais quoi il a tiré lui mon dieu il s'est mis à tirer non mais je me barre il est devenu dangereux le mec au secours alors c'est tard d'où va aller je sais pas ce que c'est ainsi ce qu'on récupère les truffes ah voyez je sais plus c'est à toi que je l'avais dit j'avais dit à quelqu'un qui avait une erreur dans la traduction française vous voyez là avec la ferme pour ça et oui on voit que c'est une variable mais ils ont mis un espace entre pour cent et le la variable nom de la variable ça c'est purement informatique et c'est contre cette coquille d'espace fait qu'on voit pas le terme j'espère qu'ils le couriront d'ailleurs dans la mise à jour là qui va arriver je pense qu'on lui a remonté l'information au développeur la musique est l'extraire elles sont plusieurs alors des bonnes répliques oh mon dieu ce jeu après je ne t'invite pas à aller voir le pêcheur du coup et je ne t'inviterai pas à aller côté est côté georgia tout ça pourquoi lui il a du papier de qualité et pas l'autre c'est quoi cette montée en gamme honteuse mais que signifie tellement de secret dans star du ballet alors il ya un petit truc que je vais tôt montré ouais on fera ce que tu voudras parce que de toute façon tu peux le voir quand ah oui voilà tous les objets que j'ai trouvés ouais ouais j'inspecte j'inspecte c'est quoi c'est tellement moi c'est énorme ah mais waouh je suis bluffé bon pardon je vais te rejoindre alors je pense que je peux te rejoindre avec la galette non non juste là je suis à côté de la bibliothèque tu viens de sortir un peu vite pardon ah mais voilà hein pas de soucis voilà moi je reprends mon gâteau oh tiens le cimetière oui je sais pas si tu as lu mais il y a un truc que tu peux lire ici oui alors attend venez-vous entre les trois piliers ciel a recancé le projet de serre par la de mer mais il ya assez entendront ton appel alors je pense que tu attention on ne me divulgue pas mais bon bref ça je l'avais fait j'étais comment j'avais fait j'étais dans le bois secret au niveau du mètre calénie caléonie là mais alors arc-en-ciel forgé de la terre pas de la mer c'est à dire que c'est pas la coquille bleue cylindrique sur plage ça c'est l'arc-en-ciel de la mer il veut l'arc-en-ciel de la terre et moi j'en avais déduit que l'arc-en-ciel de la terre c'était la la géode universelle celle qui est multicolore avec les petits points les granulés de couleur et je me suis présenté entre les trois piliers qui sont les trois piliers qui sont restés debout deux mètres caléonie dans le bois secret souvenez-vous j'avais essayé et ben ça ne marche pas donc je suis dans l'erreur moi c'était ma théorie tu vois d'accord mais ça ne marche pas je trouverai un jour mais ça ne marche pas pour moi donc c'est que le bon objet soit je suis pas au bon endroit soit encore à l'ennemi qui a peut-être une condition j'ai pas rempli qui m'échappe c'est pas exclure mais je pense que j'ai pas le bon objet doit être d'ailleurs autre chose qui arc-en-ciel de la terre que j'étais encore mais bon bref ça viendra ça viendra à force bon ben merci c'est un part dont j'ai mis toute place dans l'inventaire j'ai vu si j'en ai mais non je peux je suis barré trop vite il a pas remercié de ferrer c'est bon je l'ai récupéré ouais ouais merci je voilà je peux moi alors là tu me termine mon week-end de jeu tu me retourne le cerveau ah je serai mon kéké le jour où moi aussi j'aurai mon bassin d'anguille de lave là ohlala incroyable ça me fera toujours rire à le coup de la banane qui est pas un aïe 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 bon ben merci pour la démonstration je vais faire mourir avec plaisir oui on a le zappage violent que je vous ai fait je vais recommencer à mettre les mousses de côté c'était cool c'était cool merci tout plein mais de rien avec plaisir à cet épisode de fou c'était l'épisode bonus voilà que je le distingue d'ailleurs dans mon dans mon youtube en disant attention soirée révélation spéciale regardez pas si vous voulez pas vous faire des villes gâchées pas que je mette un avertissement waouh waouh là ça te donne envie d'y rejouer de ton côté tout chercher bah oui mais pas dans l'immédiat quoi tu vois là je sais que je vais pas y rejouer avant trois semaines avant de vous retrouver mais dimanche 7 avril ça 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 a augmenté comment dire mon mon estime du jeu que j'avais qui est déjà élevé et à chic tiens je devais un message privé un message qui me fait plaisir excusez moi pardon à ma discrétion à cool ouais non mais star doux valet waouh waouh voilà il y avait et je comprends pourquoi c'est un jeu cultissime aujourd'hui c'est assez c'est du génie c'est du génie c'est super cohérent puis ça va loin là maintenant il ya les elfes il ya il ya déjà les nains et le alors nains peuple de la nuit je soupçonne que c'est eux les extraterrestres dont le vaisseau est dans la montagne de ce que j'ai compris des écrits là et à croire que le yoba qui prie dans leur religion pardon je fais des spéculations je je suis peut-être dans le faux mais c'est mais les éléments de pièces de puzzle que j'ai de star doux valet c'est ce que je comprends aujourd'hui il vénère dans une religion ils ont leur église lâché pierre sur le côté il voue un culte à yoba yoba qui est la divinité absolue qui est leur dieu d'ailleurs il ya un récit un moment qui parle de la création du monde de star doux valet autour de yoba mais je pense que ce yoba c'est des extraterrestres qui ont fondé ce monde les extraterrestres qui sont évidemment venus de l'espace ces extraterrestres dans leur vaisseau était les nains le peuple de la nuit là il ya justement la théorie dans le bouquin qui dit ils peuvent que sortir que de nuit comme les vampires parce qu'ils sont tellement sensibles à la lumière du soleil qui sont obligés de se terrer pour pas pour pas cramer donc il ya les nains qui sont des extraterrestres qui ont été les fondateurs du monde il ya les crobus qui dans les égouts là qui est le peuple des ombres alors j'ai pas plus d'infos sur peuple des ombres mais ils sont bouffés la gueule avec les donc avec les nains qui sont les extraterrestres qui ont fondé le monde il y a apparemment des elfes à un moment je sais plus j'ai une info comme quoi il y aurait potentiellement complètement à l'est des montagnes hors de notre carte il ya des gobelins je crois enfin waouh ça va loin je me me rends compte que le jeu en fait c'est tes o en 2d non mais waouh non énorme énorme ça les histoires entre les villageois digne des feux de l'amour c'est oh là là moi je serais pas surpris dans dans ma je sais pas on va dire ma septième huitième d'exploitation d'apprendre que finalement un tel a eu un fils caché qui est en fait le neveu du maire de je sais pas quoi ou qui est en fait hunter le le gars qui gère l'école musée que ça m'étonnerait pas toi tu vois c'est énorme c'est tellement bien pensé que c'est énorme un star nouvelle et c'est extraordinaire je ne peux être que dit tyrambique dans la critique obligé il ya encore de quoi faire pour très 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 longtemps à je n'ai aucun doute aucun doute moi star doux aller je pense que je vous dans les dix ans qui suivent là je le fais régulièrement sur mon antenne je déconne pas là j'en suis parfaitement capable de temps en temps par pidos comme ça il est extra il est extraordinaire ce jeu bon bref je vous cache pas que j'ai hâte de tester hors antenne mon pour dans trois semaines le bord de le nom pas dans trois semaines samedi matin le bord d'un gelant je dis des bêtises c'est pour ça qu'il faut que je me hâte à le faire merci à vous toutes et toutes et tous d'avoir été là merci aussi torota pour tout à la modération m'avoir accompagné c'était cool encore des bons moment passé ensemble je vais arrêter l'enchaînement